Bonjour Bruxelles, l'édito. Où en sommes-nous dans notre relation avec les énergies fossiles et en particulier avec le pétrole ? C'est un peu la question que Greta Thunberg va nous poser ce jeudi. La militante suédoise pour le climat est invitée à participer au forum de Davos en Suisse, ce grand rendez-vous des dirigeants politiques et économiques du monde entier qui se retrouvent chaque année pour réfléchir au futur du monde. Greta Thunberg participera donc aujourd'hui à une conversation avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie et trois autres militantes climatiques qui viennent d'Amazonie, d'Ouganda et d'Allemagne intitulés de ce petit débat « Traiter la crise climatique comme une crise ». Alors nous sommes en crise et ça ne nous arrête pas. Et elle ne nous arrête pas. C'est ce qui n'arrête pas de nous répéter les jeunes investis dans ce combat depuis plusieurs années. Nous sommes en crise, messages répétés, martelés, parfois de manière pacifique avec des manifestations, parfois avec des méthodes plus discutables lorsqu'il s'agit d'attaquer des œuvres d'art ou de bloquer les travaux d'une mine de charbon par exemple. Nous sommes en crise et pourtant rien ne change. Estime donc ces militants ou on sera tenté de dire ces militantes puisque ce sont trois jeunes filles qui s'exprimeront tout à l'heure à Davos. Le décalage est d'ailleurs flagrant entre ce que dira Greta Thunberg et nos préoccupations quotidiennes. Si nous parlons énergie, nous c'est plutôt pour nous inquiéter du prix. Si nous parlons voiture, c'est plutôt pour regarder ce qui se passe au Ezel au salon de l'auto. Et si nous parlons climat, c'est pour tout pour se plaindre des inconvénients, l'arrivée précoce du rhume des foins par exemple. Et je ne parle pas de ceux qui ricaneront en écoutant cette chronique et en constatant qu'on parle de réchauffement climatique d'un côté et de vagues de froid de l'autre avec quelques flocons de neige ce matin. Pourtant ce dérèglement climatique, il est là. Il suffit par exemple de regarder l'enneigement des stations de sport d'hiver dans les Alpes pour constater ces effets. Et si nous n'avons pas vraiment de montagne ou de piste de ski digne de ce nom en Belgique, nous avons en revanche la sécheresse, les inondations, des épisodes météo que nous n'observions pas dans le passé. A Davos, Greta Thunberg ne fera pas que participer à un débat. Elle déposera aussi une pétition qui réclame l'arrêt par les multinationales de l'exploitation des énergies fossiles. Le texte a réuni plus de 880 000 signatures à l'heure actuelle. Il faut que le pétrole reste en terre. Nous venons d'endroits différents du monde, mais nous avons la même proposition. C'est un appel à dire, il y en a marre, parce que nous l'avons déjà dit plusieurs fois et nous avons besoin d'une action urgente, expliquent les jeunes militantes. Si vous n'agissez pas immédiatement, soyez prévenus que les citoyens du monde envisageront des actions légales pour vous mettre face à vos responsabilités, proclame donc cette pétition. Alors ce n'est pas la première fois que Greta Thunberg vient à Davos. Elle était déjà là en 2020. Elle avait rencontré Donald Trump. La maison brûle, disait-elle à l'époque. On se rappelle aussi de son passage aux Nations Unies. Comment osez-vous ? C'était en 2019. Bref, les années passent. Les dirigeants politiques et économiques continuent d'inviter Greta Thunberg. Ils l'écoutent. Ils lui portent de la considération. Mais nous continuons à mettre de l'essence dans nos voitures. Et on finit par avoir doucement l'impression que le monde ressemble à un Titanic. La jeunesse a vu l'iceberg. Elle nous implore de virer de bord. Mais le paquebot, lui, continue tout droit. Si on ne veut pas entendre Greta Thunberg, il suffit juste de demander à l'orchestre de jouer un peu plus fort.